Bonjour et bienvenue à ce 41e épisode de Lightroom Retouche Express. On va travailler sur cette photo. Alors la particularité de cette photo c'est que vous voyez qu'elle n'est pas en trois demi, elle est en quatre tiers. En fait c'est une photo qui a été faite avec un petit compact Lumix. Alors je regarde la référence, c'est FX60. C'est Mirou qui a fait cette photo lors d'une sortie qu'on a fait avec les membres du forum Wii Photo. Et on va regarder un peu ce qu'on peut faire avec. L'idée c'était qu'il y ait un petit chemin comme ça qui amène vers les caisses qui sont posées derrière. L'appareil elle était en complet automatique à exposer plutôt j'irai vers la lumière extérieure. C'est pour ça que tout ça est sous exposé. Et donc c'est un jpeg, c'est pas du RAW et on va voir un peu ce qu'on peut en tirer parce que souvent on dit il faut faire du RAW, faut faire du RAW, faut faire du RAW. Donc on va voir si on arrive à tirer quelque chose de cette photo en jpeg. Alors l'idée générale, vous voyez si on baisse ici les hautes lumières, vous voyez qu'on arrive à récupérer un peu de ce qu'il y a derrière, ce qui n'est pas mal. Et si on monte les ombres, on arrive quand même à ramener un peu de ce qu'il y a là dedans. Donc ça c'est déjà un peu mieux. On va mettre un peu de clarté pour que tout ça ressorte un peu plus. Alors ici cette planche là, ce petit bout me sert pas à grand chose, donc je vais recadrer et je vais mettre en deux tiers. Tant qu'à faire, voilà, on va s'arrêter. Alors on va pas prendre l'arrêt lumineuse, on va s'arrêter au bord ici de ce côté là. Ok. Une fois qu'on a fait ça, alors si on baisse un peu l'exposition pour l'extérieur, ça servira pas à grand chose. Faut baisser encore peut-être un peu les hautes lumières. Ensuite, on va prendre un filtre radial ici, qu'on va mettre là pour éclairer un peu plus cette zone là. Donc évidemment, on va mettre un peu du contour progressif. Et comme on a travaillé avec deux l'exposition et que je veux pas surexposer cette partie là, je vais dans pinceau ici, j'appuie sur alt. Je me retrouve donc avec un pinceau, avec un moins, et je peux effacer l'effet, d'accord, qui a été fait là sur la partie derrière, puisque ça, ça me sert pas à grand chose. Voilà, donc si j'appuie sur haut, vous allez voir, et j'ai retiré la partie qui est là pour qu'on ne la voit plus. Terminé. Alors je, ici, toute cette, j'irais, on a un rayon là qui passe, donc là, ça me plaît bien. Par contre, je suis pas persuadé du tout que les choses qu'on voit là aient le moindre intérêt, les petits trucs de lumière. Donc je vais prendre ici mon truc de retouche et je vais simplement aller effacer ces parties là, en prenant des petits bouts, des petits bouts qui sont à côté. Je suis en corrigé, donc c'est pas mal. Ici, je vais prendre cette partie là, ok. On va aller prendre quelque chose qui est plutôt par là. Voilà, là, ça fait assez, ça fait assez naturel. Donc comme ça, j'ai effacé un peu les petits trucs de lumière qui étaient là. Alors, si on fait un petit chemin, comme ça, il va falloir donner un peu plus d'importance à ce truc là, ce truc là, ce truc là. On peut également travailler également sur la caisse, mais là, ce qui m'embête, c'est que ce petit truc de lumière me gêne un peu. Ça attire un peu trop mon oeil. Donc on va essayer d'aller mettre à la place un petit bout qui serait là. On va voir un peu ce qu'on pourrait faire avec ça. Parce que c'est cramé, c'est un compact, donc on peut pas non plus trop lui demander. Alors il est allé me chercher une zone qui est là. C'est pas du tout là que je veux aller. Je veux aller beaucoup plus bas. Je veux essayer d'aller prendre une zone qui correspondrait ici. Vous voyez. Alors, je vais essayer d'aller prendre une zone, voilà, un truc qui ferait comme ça. Donc là, ça s'intègre pas mal. C'est pas encore terrible là. Donc là, je vais encore prendre quelque chose ici. Et je vais essayer d'aller le prendre dans ces coins là. Voilà. Ça, c'est pas mal. Donc là, on a un bout de bois. On a réussi à travailler un peu. Il est encore un peu clair. Donc là, ce qu'on peut faire, on peut aller ensuite l'assombrir un peu. Si on met un petit filtre radial ici. Qu'on fait comme ça et qu'on baisse ici les hautes lumières. Voilà. On arrive comme ça à atténuer cette partie qui était peut-être un peu un peu clair. Voilà. Donc lui, il ressort un peu quand même avec le truc clair. Là, ça me va. Celui-là, je veux le faire ressortir aussi un peu. Donc, je vais simplement mettre un peu plus d'exposition dessus. Je vais mettre un contour progressif, évidemment. Voilà. Là, je vais le dupliquer pour aller vers ici. Faire ressortir également un peu plus cette zone ici. un peu moins d'exposition. Et ça, je vais le dupliquer à nouveau. Mais ce coup-ci, pour aller sur la caisse qui est là. Et là, je vais mettre un peu plus de clarté pour faire ressortir un peu plus. Vous voyez la matière. La matière qui se trouve là. Voilà. Quelque chose comme ça. Donc là, j'ai mon petit chemin. Alors là, c'est peut-être encore un peu clair ici. Donc, je vais quand même ici aller travailler sur cette zone-là. Et la baisser un peu. Parce que là, c'est quand même un peu clair ce petit bout ici. Voilà. Ici, il ressort. Il ressort bien. J'arrive là. On va mettre un peu de vignettage sur cette partie-là. Comme ça, ça fera un peu plus ressortir. Alors là, on va augmenter un peu le... Et on va augmenter un peu le contour progressif. Voilà. Parce que là, ça va un rond peut-être un peu trop visible. Écoutez. Qu'est-ce que je veux faire encore ? Alors, éventuellement, à voir. Si je baisse un peu la clarté ici. Est-ce que ça ferait quelque chose un peu moins dure ? Ouais. 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 C'est un peu mieux. Si on baisse la clarté, on va baisser un peu les... Encore un peu les hautes lumières. Pas trop non plus. Parce que c'est quand même l'extérieur. Il faut que ça reste l'extérieur. Mais là, ça me plaît pas mal. Donc, voilà. On a fait notre petit chemin. On a fait ressortir un peu quand même, je dirais, les différents éléments pour emmener, comme ça, vers cet amas de caisses de bois. Et on a la partie fenêtre là qui n'est pas trop cramée. Alors, peut-être ici, évidemment. On ne peut pas non plus tout récupérer puisqu'on n'est pas en RAW. Je dirais que c'est des appareils qui ont quand même des dynamiques avec une certaine limite. Mais j'aurais tendance à dire qu'on a fait quelque chose d'honorable sur ce JPEG qui vient d'un petit compact. Alors, je vais vous montrer le avant-après. Alors, j'ai peut-être, moi, moi, personnellement, je pense que j'irais peut-être encore accentuer la partie centrale. Voilà. On augmente un peu la clarté. Voilà. Allez, on va dire que je termine l'import aujourd'hui. On va regarder le avant-après, majuscules. Donc, avant, on avait cette photo-là. Et après, on en a fait ça. Donc, évidemment, ce n'est pas détaillé comme avec un RAW. C'est qu'avec un 12 millions de pixels. Mais si vous tirez la photo en pas trop petit, je pense que c'est quelque chose qui fera tout à fait illusion. Et on a quand même, comme ça, redonné un peu vie à cette photo puisque Mirou l'avait pris parce que ce petit, je dirais, cette composition-là qui amenait vers les boîtes, ça lui plaisait. Mais c'est vrai que comme la dynamique de l'appareil est un peu limitée, ça avait tout sous-exposé. Et malgré que ça soit un JPEG, on peut aller regarder en détail. Alors, c'est vrai que on voit les petits points du JPEG. Évidemment, ce n'est pas le même résultat qu'un RAW. Encore que là, vous, vous ne le verrez peut-être pas avec YouTube. Mais on arrive quand même à faire quelque chose de cette photo. Voilà. C'était le traitement d'un JPEG provenant d'un petit compact. Merci. J'espère que ça vous servira. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada